Aujourd'hui, la Team Kito, on est sur Brookhaven RP ! Et voici les secrets de la nouvelle maison ! Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner ! 3, 2, 1, merci ! Bon, les amis, j'ai découvert enfin tous les secrets de cette maison. J'ai passé des heures à tout, tout, tout découvrir, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors franchement, soyez préparés, parce que ça va être étape par étape, et ça va vraiment être super compliqué à faire, donc vraiment, suivez bien. Et donc, pour la première étape, il va falloir rentrer directement dans la maison, appuyer sur le bouton rouge, voilà, donc là, ça a ouvert le chemin, mais il ne faut pas oublier de prendre le livre qui est derrière la maison, donc on va récupérer le livre rouge. Alors, il est ici, regardez, il est bien caché en dessous, ici les amis, hop là, vous avez récupéré le livre, c'est super important pour la suite. Ensuite, vous retournez dans la maison, et vous allez devoir sauter ici, hop là ! Une fois que vous êtes là les amis, ça va être important de bien suivre ce que je vais vous dire. Il va falloir actionner ici le bouton rouge pour qu'il devienne vert, voilà. Donc là, ici, maintenant, vous allez avoir plein d'affiches qui vont être affichées avec des petits points rouges, et l'objectif, c'est de remplir toutes ces cases rouges pour qu'elles deviennent blanches, comme ici, par exemple. Et une fois que vous avez tout rempli, vous allez pouvoir avoir le secret ultime de cette maison. Bon, les amis, maintenant que vous avez fait ça, vous allez devoir aller en dessous de la table, et vous allez avoir un bouton activé, donc il est vraiment super bien caché, il est même quasiment invisible. Alors, cherchez bien, il est en dessous de la table, et vous appuyez dessus, ça va faire un bruit. Voilà, les amis, une fois que vous avez appuyé dessus, regardez, ça a activé un premier bouton ici, les amis. Donc, il est passé jaune, voilà, donc il n'en reste plus qu'un dans cette salle. Ça veut dire que dans cette pièce, il reste encore un secret à activer. Ensuite, les amis, il va falloir aller dans une pièce, donc vraiment, suivez-moi, parce que ça va rien être compliqué. Par contre, attendez, avant de prendre ça, on va quand même prendre... Bon, les amis, pour continuer, j'ai pris la lampe torche qui est sur la table ici, et venez avec moi, il faut aller dans la pièce du générateur. Alors, suivez-moi, parce que c'est vraiment hyper compliqué, vous avez plein de chemins différents. Et là, regardez, on arrive à la pièce du générateur, et il y a un bouton à activer qui est au-dessus. Donc, on ne le voit pas ici, c'est vraiment... à chaque fois, il y a des boutons, c'est invisible. Mais en tout cas, le bouton, il est à ce niveau-là, donc vous appuyez dessus, et là, ça va faire encore un autre bruit. Donc, maintenant, on va avoir ici le Master Control qui s'est activé, et là, il va falloir faire un petit dessin avec le Master Control. Donc, vous allez faire exactement pareil que moi. Donc, ce dessin-là, hop, là, il faut activer comme ceci. Et là, voilà, vous laissez les deux du milieu. Et là, vous pouvez activer le générateur. Donc là, maintenant, il va tourner comme ceci. Donc là, vous voyez, il est en train de tourner. Ok, bon, bah, ok, donc on le laisse tourner. Bon, maintenant, ça va être encore plus compliqué. Ok, il va falloir aller par là, les amis, et vous allez avoir une salle secrète juste en dessous. Donc, vous sautez, hop, ici. Donc, vous arrivez dans la salle la plus secrète. Franchement, les amis, c'est super compliqué. Il y a plein de trucs à faire. Ici, vous allez avoir, donc, une petite dame, et il y a un bouton en dessous. Donc, il n'y a absolument rien marqué, mais c'est normal. Si vous appuyez dessus, donc, il y a marqué D.I.Va, et il faut le mettre en Fear, les amis. Donc, voilà, il faut choisir la bonne personne. Et ici, la personne, c'est Fear. Et de l'autre côté, c'est Grid. Donc, vous choisissez bien Grid. Hop là ! Oh, mince, les amis, je suis passé devant. Donc, là, les amis, vous choisissez Grid. Et attention, hop là ! Donc, là, voilà, c'est bien Grid. Et là, il y a un bouton rouge en dessous de la table. Donc, vous appuyez sur le bouton rouge. Voilà, donc là, c'est bon, on a réussi. Et ça a débloqué, donc, deux petites pièces. Ici, regardez, ça a débloqué deux pièces. Donc, maintenant, on va pouvoir se téléporter à différentes pièces à partir de ce... Bah, tout simplement, à partir d'ici, les amis. Vous pouvez appuyer et ça va vous téléporter. Bon, on va revenir sur la pièce principale. Donc, il faut cliquer sur la pièce principale. Et il va falloir revenir au même endroit. Donc, suivez-moi bien. Regardez, on a déjà activé pas mal de choses. C'est vraiment super long. Je vous avais dit qu'il fallait vraiment suivre à 100% parce que c'est vraiment plein d'étapes. Et là, regardez ici, on a un schéma avec un petit dessin. Donc, c'est des trucs à activer dans la pièce en dessous. Donc, hop là, suivez-moi. On y retourne. Et là, il va falloir changer les trucs rouges en trucs noirs. Donc, regardez, hop, le premier, il est ici. Le deuxième, c'est celui-ci. Et le troisième, c'est celui-ci qu'il faut changer. Ensuite, vous en avez encore un. Oula, attention, la lumière. Attention parce que parfois, ça s'éteint. C'est vraiment flippant. Et là, vous avez le dernier à activer ici. Voilà, maintenant que c'est fait, regardez ce que ça a activé au milieu. Ça a activé une espèce d'orbe violette. Donc, c'est vraiment flippant comme truc. Et ça a aussi débloqué deux autres pièces. Regardez, on a deux nouvelles pièces qui se sont activées ici. On peut se téléporter. Bon, maintenant, il va falloir s'asseoir ici, sur la pierre. Ça va afficher un message. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur qu'il y a plein de trucs. Si vous voulez, je vous traduis entièrement le message. Comme ça, on comprend tout. Alors, c'est écrit. Envoyez-vous simplement. Ne vous inquiétez pas. J'ai préparé une place pour vous à mes côtés. Suivez-moi tout simplement. Et sachez que j'ai à cœur votre meilleur intérêt. Faites ce que je vous dis. Les richesses de ce monde tomberont sur votre tête. N'écoutez pas ce qui pourrait vous réveiller de ce monde. Car ils ne comprennent pas le pouvoir qui m'a été donné. Bon, autant dire que c'est super psychologique quand même. Bon, maintenant, il faut appuyer sur le bouton sur la pierre. Donc, vous appuyez sur la pierre, les amis. Voilà, donc ça va activer. Oh non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, quand on se trompe comme ça, comme je viens de faire, on y retourne. C'est pas grave. On a le droit à l'erreur ici. Mais apparemment, il y a un bouton derrière la pierre. Oui, voilà, le bouton derrière la pierre. C'était ça. J'allais me tromper. Et en fait, regardez, il y a bien un bouton. Par contre, il faut absolument s'asseoir pour le voir. Et quand on est assis, on peut bien sûr cliquer dessus. Et là, ça a activé quelque chose encore. Bon, maintenant, il faut aller dans un cercueil. C'est vraiment bizarre par contre. Hop là, voilà. Une fois que vous êtes rentré dedans, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais ça va faire une espèce de son trop bizarre. Ok, maintenant, on va ressortir d'ici. Et il va falloir retourner dans la salle principale pour bien vérifier que vous avez les mêmes barres que moi. Donc là, on voit bien qu'on a toutes les barres qu'il faut pour poursuivre. Donc, on retourne à la salle. Alors, c'est vraiment super compliqué. Franchement, il y a tellement de trucs à faire. On retourne ici. Et il va falloir se téléporter dans une pièce. Donc, les amis, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la deuxième ici que vous voyez avec le lit. Donc, vous appuyez dessus. Et là, vous arrivez dans une pièce d'enfant. Alors, ça fait vraiment super méga peur. Et là, il va falloir s'asseoir sur la chaise jaune ici. Et il va falloir appuyer sur le bouton derrière l'oreiller que vous voyez ici. Et là, ça va changer la pièce. Elle va devenir beaucoup plus sombre. Et il va y avoir une note qui va apparaître ici. Donc, il y a marqué quoi sur cette note ? Ouh là, c'est vraiment marqué plein de choses. Mais franchement, rien de bien important pour la suite. Ça parle comme quoi il y avait une enfant qui habitait ici, quoi. Une petite fille. Et ça fait vraiment super peur. Bon, il va falloir appuyer maintenant au niveau du mur. Donc, ça va être à ce niveau-là, au-dessus de ma tête. Il va falloir appuyer ici. Et là, maintenant, donc, hop là. Ça fait un espèce de souhait encore. Et là, il va falloir retourner à la salle principale. Alors, à partir d'ici, c'est vraiment super compliqué parce que je vous avoue que... Ok, bon, bah, je me suis retrouvé au bon endroit. Parfait. Donc là, on peut voir qu'il reste une barre dans la salle qu'on a faite. Maintenant, on va devoir faire les autres salles jusqu'à qu'il reste une barre dans chaque salle. Excepté cette salle-là. Parce que cette salle, c'est la toute dernière. Et vous allez voir, c'est là où il y a le grand secret. Alors, on retourne là où on va pouvoir se téléporter. Donc, à chaque fois, il faut connaître vraiment le chemin. Parce que ça va nous permettre de nous déporter à toutes les salles différentes. Et maintenant, on va aller dans la salle verte ici. La salle... On appelle ça la sable des capsules. Franchement, regardez, c'est vraiment super flippant ici. Là, maintenant, il va falloir se asseoir sur des chaises. Donc, vous faites bien comme moi. Vraiment, vous allez vous asseoir une fois ici. Puis maintenant, une fois ici. Et maintenant, vous retournez vous asseoir encore une fois ici. Et puis, encore une fois ici. Donc, si... Voilà. Vous le refaites encore une fois. Et là, regardez ce que ça fait. Ça fait ça, les amis. C'est vraiment super flippant. Ok, voilà. Ok, donc là, vraiment, ça fait vraiment peur. Donc, ça active encore un truc. Et là, maintenant, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi la lumière est assez éteinte. Ok, non. Donc, vous appuyez sur le bouton rouge. Ici, ça va devenir vert. Donc, ça va activer ce truc-là de partout. Et là, vous allez rentrer dans la capsule ici. Et maintenant, les amis, quand vous êtes dans cette capsule, vous allez regarder face à vous. Et vous allez aller ici. Puis, les amis, vous allez aller dans cette capsule et vous allez répéter pareil comme ça, les amis. Hop, là, vous répétez. Et là, les amis, ça va faire un truc trop bizarre. Une espèce de son. Et c'est passé tout vert. Regardez. Tout est passé vert. Maintenant, on va retourner à la salle principale. On va voir si ça a bien activé ce que je voulais. Alors, les amis, on retourne à la salle principale. Parfois, c'est compliqué. Il faut juste retrouver son chemin. Vous avez juste à monter le plus haut possible. Et là, on voit qu'il reste, pareil, un truc à activer dans cette salle. Ça veut dire qu'on a réussi. Maintenant, on retourne. Les amis, il va falloir retourner au niveau, du coup, de la salle principale où on se téléporte. Donc, on y va. Suivez-moi. Hop, là. Et on va se téléporter à une autre salle maintenant. C'est la troisième. Ici, la salle de la prison. On y va. Et là, on arrive à la salle de la prison. Et là, c'est maintenant que le livre, il va vous servir. Donc, grâce au livre, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, là, la prison, vous voyez qu'elle est complètement inaccessible. Donc, il va falloir passer par un autre chemin pour accéder à la prison. Donc, c'est un peu technique. Regardez, on arrive à la salle principale ici. Quand vous êtes à la salle principale ici, il va falloir vraiment suivre ce que je vais faire. Donc, vous vous mettez face au logo de l'agence. Vous allez à droite sur ce chemin. Puis, vous continuez le chemin. Vous allez descendre ici. Puis, vous continuez ici. Et là, les amis, il va falloir aller par là. Descendre ici. Et vous continuez au niveau de cette échelle. Vous allez monter là, les amis. Vous poursuivez tout le chemin. Vous allez descendre encore un petit peu. Puis, encore, encore, les amis. Vous descendez. Vous n'arrêtez pas sur le chemin. Et là, vous allez avoir le logo de l'agence. En face du logo de l'agence, vous continuez. Et vous continuez, les amis. Vraiment comme ceci. Vous allez avoir une échelle. Vous grimpez. Puis, vous grimpez encore une fois. Et encore une dernière fois. Et là, vous allez avoir un bouton rouge. Vous appuyez dessus. Et boum. Vous êtes rentré ici, dans la prison. Maintenant, il va falloir prendre le livre. Et le poser ici, les amis. Vous allez devoir le poser là. Donc, voilà. Le livre, il est posé. Ça a activé plein de boutons. Avec un questionnaire aussi, qu'il va falloir répondre. Et donc, je vais vous donner les réponses. La première réponse, c'est yes. La deuxième, c'est no. La troisième, c'est yes. Et la dernière, c'est yes aussi. Maintenant, vous allez appuyer sur le bouton ici. Pour activer. Voilà, les amis. Donc là, on a bien répondu aux questions. Et vous avez aussi un bouton à activer derrière le truc qu'on a posé le livre. Il est vraiment caché, le bouton. Donc, vous appuyez dessus. Et boum. Ça a ouvert la porte. Et vous appuyez aussi sur le bouton ici. Voilà, le petit bouton. Et là, ça devient vert. Voilà. Donc là, c'est devenu vert. Là, maintenant, on va retourner à la salle principale. Alors, vraiment, il va falloir juste grimper. Vous cherchez un petit peu. Et là, on est déjà au niveau de la salle principale. Maintenant, on peut voir que, regardez-moi ça. On a quasiment tout activé. Sauf cette salle, on va y retourner. Donc, venez, suivez-moi. Et là, il va falloir appuyer sur un autre bouton ici, les amis. Donc, le bouton où il y a marqué ta chillon. Donc, vous appuyez dessus. Ça devient vert. Ça active l'orbe ici. Ok, donc là, c'est vraiment bizarre ce qui est en train de se passer. Et là, maintenant, on retourne à la salle principale. Donc, ça va que c'est juste à côté. On y retourne, les amis. Et là, on peut voir que maintenant, il en reste plus qu'un dans toutes les salles. Donc, à activer. Sauf, bien sûr, la salle ici, c'est normal. Mais dans toutes les autres salles, il reste plus qu'un truc à activer. Et on est quasiment à la fin. Et on retourne dans cette salle, les amis. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Et là, maintenant, il va falloir appuyer sur le bouton vert qui est ici. Et il va falloir faire ça dans toutes les autres salles, les amis. Donc, vous allez vous téléporter. Hop là. Et là, vous avez encore un bouton à activer. Donc, voilà, il devient vert. Vous retournez à chaque fois à la salle importante pour se téléporter. Et vous allez devoir activer tous les boutons que vous voyez ici. Donc là, on rappuie encore. Hop là. Il faut que tout devienne vert. Donc, on retourne ici. On va devoir se téléporter. Hop là. Je me téléporte ici, par exemple. Et il va y avoir forcément un bouton à activer. Hop là. Il est vert. Parfait. On retourne ici, les amis. On retourne pour se téléporter. Alors, c'était par là-bas. Hop. On fait ça avec toutes les salles. On se téléporte encore ici. Ici, pareil. Donc, le bouton, on l'avait déjà activé. Donc, c'est parfait. Maintenant, je crois que c'est la salle des capsules qui manque. Donc là, on le cherche. Le petit bouton, il est ici. Et voilà. On a tout fait maintenant. Donc là, on va retourner, les amis, à la salle où on était la salle pour se téléporter. Donc, c'est par ici. C'est encore par là. Hop là. On saute. Bon, là, maintenant, il faut se remettre à l'intérieur d'ici. Et il va falloir taper le code que vous voyez qui est affiché. Et donc, le code, c'est 66613. Donc, pour moi, c'est celui-ci. Peut-être que ce n'est pas le même pour vous. Ça dépend du serveur, parfois. Donc, on va le taper. De toute façon, il est affiché dans la même salle. Donc, c'est simple de l'avoir. Donc, vous mettez le même code. Hop là, les amis. Et là, on écrit le code. Donc là, c'est bon. J'ai le code. Et vous appuyez sur le bouton. Et là, ça va activer quelque chose, les amis. Ok. Donc là, vraiment, c'est en train de faire beaucoup de bruit. Donc là, c'est bon. On a activé le code. Oh là là, ça va vraiment être la fin bientôt. Et là, maintenant, les amis, vous allez avoir un bouton secret au-dessus du guideau. Alors, ne cliquez surtout pas sur le guideau. Mais au-dessus du guideau. Genre, vraiment, il est vraiment super bien caché. Il est ici. Vous allez appuyer dessus. Et là, ça va activer un truc. Hop là. Donc, c'est un bouton rouge. C'est parfait, les amis. Et maintenant, il va falloir faire ça dans toutes les autres salles. Vous avez un bouton caché. Donc, on va commencer par la première salle. La salle des enfants. On y va, les amis. Et le bouton, il est caché normalement en dessous du lit. Alors, attendez. C'est vraiment super bien caché. En dessous du lit, vous avez un bouton. Voilà, il est là. Hop là. Vous avez appuyé dessus. Maintenant, on retourne pour se téléporter. Donc, les amis. Hop là. On va retourner dans notre pièce préférée. Donc, on peut voir qu'on est en train d'activer les derniers trucs. Donc, là, regardez. On a activé le dernier ici. Le dernier ici. Donc, on commence à avoir toutes les pièces débloquées à 100%. Et là, ces boutons-là, ils nous permettent de débloquer toute la suite. Donc, pareil. On retourne par ici. Il va falloir maintenant aller dans la truc des capsules. Hop là. La salle des capsules. On y va. Et maintenant, au-dessus d'ici, il y a un bouton caché. Donc, il faut vraiment le trouver, les amis. Regardez. Il est au-dessus de la capsule. Donc, vous le voyez au-dessus de la capsule. Vous appuyez dessus. Hop là. Donc, attendez. Il faut rentrer dans la capsule. J'ai compris, je crois. Il est là. Et hop ! Il est ici. Voilà. C'est bon. Donc, je l'ai activé. On retourne maintenant pour se téléporter. Franchement, c'est de plus en plus simple. Je commence à vraiment comprendre. Je ne sais pas, vous. Mais dites-moi en commentaire si vous arrivez à faire ce que je fais. Parce que franchement, c'est super compliqué. Donc là, on a activé encore. Voilà. Donc là, ça commence à vraiment tout se débloquer, les amis. On continue. On retourne ici. Maintenant, direction la prison. Hop là. Et là, il y a un bouton aussi à activer. Qui est en dessous de... Bah, du coup, du banc qui est ici. Donc, en dessous du banc, vous avez un bouton secret. Et boum ! J'ai appuyé dessus. Maintenant, on retourne à la pièce principale. Hop là. On retourne pour aller se téléporter encore. Mais avant, les amis, vous allez passer par la salle. Hop là. Vous allez passer par cette salle. Maintenant, il faut passer par la petite échelle par ici. Et là, vous allez avoir le bouton qui est juste là. Voilà. Parfait. Maintenant, on retourne à la salle principale. La grande salle principale. On y retourne. Et là, maintenant, il y a un bouton caché juste à côté du logo. Alors, je ne sais pas où il est exactement. On m'a dit qu'il n'était pas très loin d'ici. Est-ce qu'il ne serait pas sur le plafond par là ? Oui. Il est là-haut. Hop là. Juste ici. Donc là, regardez. On a quasiment tout activé. Enfin, on a tout activé. Sauf la salle du portail. Et du coup, c'est le moment qu'on aille à cette salle, les amis. Pour débloquer le secret ultime de la mise à jour. Donc, c'est parti. On retourne à la grande salle principale. Cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire. Donc, vraiment, s'il vous plaît, abonnez-vous. Likez. Parce que des secrets, il y en a plein. Et regardez déjà ce que ça fait, les amis. C'est vraiment hallucinant. Non, mais c'est vraiment un truc de fou. Franchement, je n'avais jamais vu ça sans Brookhaven. Maintenant, il va falloir appuyer sur le bouton de droite, celui-ci. Voilà. Donc là, ça a activé encore plus de pierres, les amis, qui flottent au-dessus de moi. Maintenant, vous allez appuyer, du coup, sur la tombe ici, les amis. Et vous allez pouvoir la changer de couleur. Donc, vous allez arriver à la couleur noire pour celui-ci. Voilà. Il faut qu'elle soit noire en cliquant dessus. C'est parfait. Maintenant, vous allez prendre les autres. Et vous allez aussi changer de couleur. Donc là, maintenant, ceux-là, vous allez devoir les mettre en rouge. Alors, les amis, le rouge, je ne sais pas si c'est celui-là, le rouge. Donc, on va essayer toutes les couleurs. On va voir si c'était celui-là. Donc, ça, c'est noir. Là, maintenant, celui-là, c'est blanc. En fait, je crois que c'était bon. Je crois que c'était le rouge. En fait, c'était celui que j'avais. Donc, voilà. Parfait. Ça, c'est rouge. Et celui-ci, pareil, vous le mettez aussi en rouge. Donc, ça, ce n'est pas rouge. Il faut vraiment chercher, les amis. C'est vraiment compliqué. Ça, c'est rouge. Parfait. Et maintenant, les deux derniers qui sont ici, il faut les mettre en blanc. Donc, on continue. Ça, ce n'est pas le blanc. OK. Ça, c'est le rouge. Donc, non. Et là, vous allez devoir le mettre en blanc. Donc, ça doit être le prochain, j'imagine. Voilà. Parfait. Ça, c'est le blanc. Et... Je crois que c'est bon, en fait. Attendez, j'essaye voir si ça, c'est pas... Si le blanc, en fait, je ne me suis pas trompé et que c'était celui-là. Je crois que c'est lui, en fait, le blanc, les amis. On voit vraiment mal avec ces couleurs. Je pense que c'est bon. Je pense que là, on est bon. OK. Maintenant, les amis, il faut revenir ici et changer les tombes en jaune. Voilà. Comme ceci. Bon. Vous avez juste à remonter dans tous les cas et vous retournez à la salle ici, les amis. Et vous appuyez sur le dernier bouton ici. Le bouton... Bah, attendez. Pourquoi ça a clignoté, là, non ? Peut-être que je me suis trompé sur la couleur ici. Peut-être qu'il fallait que je le mette vraiment blanc comme ça. OK. Donc là, on essaye. On va voir ce que ça fait, les amis. Non plus. OK. On réessaye ici. Trop bizarre, la dernière étape. On essaye. On va voir. On appuie. Toujours pas. On essaye encore une fois de changer vraiment en blanc. Et là, maintenant, on appuie. OK. Bon. C'est pas grave. On va essayer comme ça. Parce que dans tous les cas, c'est pas ici qu'il faut activer. Il faut remonter encore une fois. Bon. J'espère que cette fois, ça va marcher. En tout cas, je pense qu'on a trouvé le bon truc. On y va, les amis. C'est vrai que la dernière étape, elle est compliquée. Parce que beaucoup de gens ne l'ont pas trouvé encore. Et je vous avoue que j'ai pris du temps à la chercher. Franchement, les amis, si vous connaissez d'autres personnes qui l'ont trouvé avant moi, c'est vraiment qu'ils ont cherché comme des fous. Parce que là, ça fait plus de 24 heures que la mise à jour, elle est sortie. Et je suis encore dessus. Donc là, normalement, si on retourne, du coup, il faut aller à la salle où on a activé le laser, les amis. Donc, on redescend par là. Et il faut aller à la salle du laboratoire. Donc, c'est celui-là. Hop là. Et il faut désactiver ici. Le réactiver. Oui ! Ça a marché ! Le laser est rouge. C'est que ça a fonctionné, les amis. C'est que ça a fonctionné. Oh là là, c'est un truc de fou. Parce que là, je découvre vraiment en même temps que vous. Tout ce que je fais là, en ce moment, je ne l'ai toujours pas essayé. C'est-à-dire, je savais tout faire jusqu'à ce moment-là. Où j'ai cherché vraiment pendant des heures ce truc avec d'autres personnes. Et là, en tout cas, on est bon. Regardez. Hop là. Il ne reste plus qu'un truc à activer. Donc, on retourne dans la salle. Donc, on va aller pour se téléporter. Parce que sinon, c'est un labyrinthe. C'est trop compliqué si on ne se téléporte pas. Je vais découvrir avec vous la scène finale. La scène finale, les amis. On va la découvrir ensemble. On y retourne. On va dans la salle des portails. Donc là, tout est rouge. Et là, maintenant, il faut appuyer sur le dernier bouton. Et... Les amis, regardez ! C'était les couleurs qui n'étaient pas bonnes ici. Et là, regardez ce que ça fait. Oh ! C'est un truc de fou ! Non, non, c'est vraiment un truc de fou ce que ça fait. Pourquoi ça fait ça, les amis ? Ça tourne super vite. Vous pensez que ça va ressusciter M. Brookhaven ? Oh ! S'il faut, ça va remettre en vie M. Brookhaven et... Où est-ce que je suis, les amis ? Où est-ce que je suis ? J'ai... J'ai la main qui est toute noire et rouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Où est-ce que je suis ? Oh ! Les amis, je suis dans une pièce bizarre. Wouah ! C'est quoi ce truc ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça, les amis ? C'est quoi ? Wouah ! Wouah ! Wouah ! Non, non, non ! Ne me faites pas des trucs bizarres, les amis, là. Là, c'est en train de me faire vraiment des trucs trop bizarres. Il y a des têtes et tout. Non, mais c'est vraiment flippant. Oh ! Qu'est-ce que je dois faire ici, moi ? Ok. Là, je suis complètement plongé dans l'obscurité. Voilà, je ne comprends pas, les amis. Oh ! Waouh ! Oh, non, c'est un truc de fou ! Regardez ma main, comment elle est. Ça fait vraiment super peur. Bon, bah voilà. On a tout terminé, les amis. On a enfin terminé les secrets de cette maison. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. C'est super mystérieux. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres trucs après ça.